Le prix à un PC portable pour le stream, c'est parce qu'il avait une carte graphique. Et de quoi, live. Pour un prix qui n'était pas non plus dégoûtant. Après, tu as quoi? Une 3070, je pense, avec une 3060? Ouais. Après, avec une 3060, tu peux quand même aller loin avec. Tu peux streamer pendant longtemps avec. Vas-y, un pour ça. D'un côté, un PC portable, c'est moins cher qu'un fixe, parce que ça ne te coûte pas des millions à changer les morceaux dedans. C'est ça. Mais s'il y a une pièce qui brise, il faut que tu changes de PC au complet. C'est le problème avant. Non, pas celui-là. Bon, tu as tout la même réponse à toi. Je t'explique, Néo. À partir du moment où ce n'est pas un Apple, tu peux changer toutes les pièces d'un PC portable. Moyen d'un prix, bien sûr. Mais tu peux changer toutes les pièces d'un PC portable à partir du moment où ce n'est pas un Apple. C'est ça ? Faites-moi donc pas assez pour un véhicule. Le pire, c'est que les tours, c'est exactement pareil. Les tours d'Apple, c'est exactement pareil. Ça coûte bonbon, mais surtout, il ne faut surtout pas modifier quoi que ce soit. Non, en fait, ce qui m'a fait prendre ce PC portable, pour être honnête, c'est la... Oui ? Ah non, j'ai entendu quelqu'un de go. C'est qui ? Je ne sais pas. Elle chie peut-être ? Non, elle est là. Ah, peut-être Razor ? Peut-être. Je n'ai rien fait dans le chat. Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien fait. Vous avez été béni du chat. Pour quelles raisons ? Aucune idée. Ah ouais, non, mais il y en a, c'est... Il y en a, ils sont graves. Il y en a, tu sais, ils n'utilisent pas la stratégie de réserver les chaînes à ceux qui sont abonnés, mais si tu es trop longtemps sur leur chaîne et qu'ils voient que tu n'es ni follow ni abonné, eh bien, ils te dégagent en te bannissant. Non, j'étais follow, mais pas abonné. Ouais, voilà. Mais il suffit qu'ils aient opté pour cette stratégie-là. Il y en a beaucoup qui le font. Il ne faut pas rêver. Du coup, si tu vois, j'ai marqué en gros en dessous, voir détails, cette chaîne n'accepte pas les demandes d'animation de bannissement. Donc, ça veut dire que... Ben, que tu es... Non, tu ne peux pas contester le bannissement. C'est ça. Fait que je suis bannié. C'est ça. À moins qu'eux, à un bon jour, décident que... Ben, je comprends. Moi, ça m'intrigue de savoir... Même si je ne dis pas des questions, ils vont sûrement m'envoyer bouler, puis ils ne répondront pas. C'est ça. À mon avis, ils vont te laisser... À mon avis, ils ne vont même pas te répondre. Ils vont faire comme s'ils n'avaient pas vu ton message. Non, mais je t'en... Ça m'intrigue de savoir pourquoi ils me ballent, en fait. Ben, je n'ai rien fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien dit mal, je n'ai rien fait. Ouais, tu dis... De toute façon, je n'aime pas le gars. Tu ne lui as pas donné d'argent, donc pour lui, en fait, Twitch, c'est vraiment son gagne-pain. Mais il y en a, en fait, qui l'affichent... Il y en a, en fait, qui l'affichent en grand en mettant le chat réservé qu'aux abonnés. Donc, ils l'affichent en grand et ils en sont fiers. Et il y en a qui ne sont pas fiers, mais qu'ils ont exactement la même politique, mais ils le font en soum-soum. Ah non, moi, là, si je stream un jour, là, t'auras été abonné seulement des annonces à toutes les 5 000. Les pubs toutes les secondes. Ah, si je pourrais, là, je mettrais une pub à toutes les 10 secondes. C'est ça. Non, rendu, là, t'es même pas obligé de jouer dans deux autres. Regarde les pubs toutes les secondes. Ah ben, c'est ça, tu regardes juste ta chaîne passée. Je déconne, bien entendu. Ça ne fonctionnera jamais. Il n'y aura jamais personne qui va rester sur la chaîne. Tu entends? Ben, déjà, je vais te dire que moi, les chaînes qui abusent trop de pubs, au bout d'un moment, ça me saoule. J'y vais plus. Quand toutes les heures, t'as quasiment 30 secondes de pubs, c'est vachement long, 30 secondes. Tu rates vachement de plus. Regarde. Regarde ta chaîne. Je ne suis pas abonné. On a joué, quoi, trois heures, à peu près? Oui. J'ai eu zéro pub. Oui, je sais. À part les deux premières, quand tu arrives. Mais moi, je n'ai mis que celle-là. J'ai mis juste les premières quand tu arrives. Et après, si tu n'as pas rechargé ta chaîne, tu peux rester des heures sans problème. Parce qu'il y en a des chaînes, là. Même abonné, t'as des pubs. Oui. Parce qu'à abonné, tu n'as pas de pub, il me semble. Si, tu peux. Mais ça, c'est parce que c'est pour le pognon, quoi. Ah, mais nous, le pognon, je ne pognons une fille dans la rue, elle me donne, je fais mon affaire, t'en paye-moi. Non, moi, c'est ce que je dis. Des personnes qui font ça, au final, leur commune, ça ne les intéresse pas, en fait. C'est juste le pognon qu'ils peuvent apporter, quoi. Bon, je ne le ferai pas, c'est parce que Kata viendra plus loin de la mémoire. C'est pour ça. C'est réglé. Au suivant. Non, mais si j'ai... Admettons que j'ai une chaîne, exemple, j'en ai une, là. Direct, Kata modératrice. Elle chie, je ne sais pas, il faut avoir celle, ça ne l'intéresse pas. Oh, la pétisse que tu fais, toi. Moi, modératrice, oh là là, au scandale. Après, je mets elle chie modératrice si ça l'intéresse, mais après, si ça ne l'intéresse pas, ça ne vaut pas la peine. Je suis en géométrie variable. Ah, bon, c'est bon, c'est à faire une truc. Mais sur le coup, Razor, il est encore là ou pas ? Je ne sais pas regarder, parce que j'ai entendu quelqu'un se déco de tout à l'heure, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est Razor ? Tu ne veux plus nous entendre, ton amant de nous entendre, ça y est, on t'a saoulé. Elle chie, ce que j'aime bien, et ce que j'aime de chez elle chie, c'est que je peux la changer de canon, mais elle ne peut plus revenir sans que tu as au moins clas. Ouais, allez, c'est celle qui n'est pas modératrice. Après, mais la modératrice, ça va, non ? Ça me paraît logique, qu'elle ne me mette pas modératrice, peut-être parce que déjà, elle n'a peut-être pas besoin d'avoir d'autres modérateurs. C'est vrai qu'on est trois, quatre par jour. On se connaît, donc c'est tout à fait logique qu'elle ne me mette pas modératrice. Merci. Moi, non, plein de temps, mon amie modérateur, je ne connaissais pas tant que ça. Je ne te connaissais pas tant que ça. Ça faisait déjà plusieurs mois que tu venais sur les lives. Ouais, je veux dire, ça ne faisait pas quatre, cinq ans. Oui, mais regarde, Elchi, Elchi, elle est venue, quoi, peut-être trois, quatre fois sur le live, pas plus, hein ? En ce moment, je n'en regarde aucun live. C'est ça ? En plus, on n'a pas spécialement eu l'occasion de discuter parce que sur FF14, c'était très furtif parce que malheureusement, je n'ai pas accroché au jeu. Donc, c'est sûr que, voilà, je n'ai pas eu le temps de... De toute façon, la modération, ce n'est pas quelque chose auquel je cours parce que j'étais modératrice chez Krimarine, tu avais vu ce que ça a donné. J'ai fini par lâcher. Ah, c'est des mots de chez Krim? Ouais, le problème, c'est que... Ah, c'est... Elle, je suis une telle qui m'a le dit, c'est qu'elle avait l'impression que les autres modérateurs, c'était comme, « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas d'en faire ici, j'en ai. » Ils m'ont littéralement chopé à part, entre guillemets, pour m'incendrer la tête parce que, soi-disant, j'avais parlé de façon assez bizarre où je monopolisais les likes de Krimarine. Krimarine a été au courant, elle a dit, « Eh, c'est qui qui fait le live ? » « C'est moi ? » Donc, si j'ai quelque chose à dire, « Bah, je tombe-té. » « Bah, j'ai raison. » J'ai toujours dit, « Personne ne doit s'en prendre à mes modos. » Si j'ai quelque chose à dire à mes modos, c'est moi qui leur dis. Ça, je l'ai toujours dit. Non, ils m'ont attrapé. J'étais avec Nélo en vocal. Ils m'ont chopé à part. Ils m'ont dit de venir en vocal et tout parce qu'ils devaient me parler. C'est tout, j'y vais. Il y a peut-être un sujet. Ni vu, ni connu, j'y vais. Et tout ça pour me sentir ce genre de daube. J'ai dit clairement à Krimarine, j'ai dit, « Écoute, c'était modérateur ou ce genre de mentalité. » C'est sur une chaîne comme ça. Oui, oui, non, mais c'est clair. Razor, je suis entièrement d'accord avec toi, honnêtement. C'est pour ça que la modération... Le mari m'a dit clairement, il m'a dit, « Si j'avais quelque chose à te reprocher quand je veux voir en ta compagnie, je te l'aurais dit. » Il m'a dit, « Moi, je n'ai rien à te reprocher. » Mais le problème, c'est que Krim, oui, c'est lui qui fait le live, mais aussi, vu que c'est ses modérateurs, il ne peut pas vraiment dire grand chose non plus. Ils en ont besoin de ses modérateurs. Mais hors live, hors live, tu peux dire à tes modos, enfin, moi, regarde, si j'ai un problème avec vous, que ce soit toi, que ce soit Razor ou que ce soit Elina, il y a des moyens de communication hors live pour dire, « Écoute, là, ce soir, je t'ai trouvé un peu dur ou un peu ceci, un peu cela. » Et tu n'es pas obligé de les afficher. Ça, déjà, je suis entièrement contre de les afficher en plein live devant tout le monde et tout. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai déjà eu le problème, j'ai déjà vu des chaînes où les modérateurs se font afficher en plein live parce qu'il s'est passé un truc et que le streamer n'a pas du tout soutenu ses modérateurs, mais en plus, il les a carrément alignés en live. Là, j'ai trouvé ça horrible. Je le dis honnêtement. Non, mais là, ce n'est pas du tout ça. En fait, ça s'est fait littéralement différemment. C'était hors live. Oui, oui, non, non, mais ça, je sais, mais en fait, je t'expliquais ce que moi aussi, j'avais vu une autre fois et que je trouvais ça horrible. Mais oui, oui, toi, c'était hors live, mais après, c'est eux qu'on... Ah, non, non, non. C'était littéralement hors live. Ils m'ont demandé de venir. J'étais en vocal avec Léo. Ils m'ont demandé de venir. Je suis venue. Il n'y a pas de problème. Et ils m'ont dit, ouais, ils m'ont dit, ce n'est pas normal la façon que tu t'es comportée sur le live d'éphémarie. Tu ne devrais pas te comporter de la sorte. Tu devrais plutôt te comporter comme ça. Et puis machin, les trucs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Parcoup. J'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma boucle. Pardon. J'ai fermé ma boucle. Je n'ai rien dit. Mais j'ai envoyé un message à Crémarie. Je lui ai dit, écoute, c'est pour que tes modérateurs se comportent de la sorte et puis me font un procès verbal sur Discord. J'ai dit, c'est non. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je me suis fait incendier la gueule, la proche, par rapport à la façon dont je me suis comportée. Et donc, Crémarie, il n'a pas été aux anges de ce qu'il a lu. Il les a attrapées. Il m'a dit, je leur ai dit clairement comme quoi que ce n'était pas décidé. Moi, je n'ai aucun problème avec toi encore que je vous en t'accompagne. Je ne vois pas pourquoi ils vous ouvriraient à l'enjeu. Ah oui, c'est ça. Mais après, il y a toujours des modérateurs qui vont vouloir prendre l'ascendant et qui ne vont pas accepter qu'il y ait d'autres modérateurs. Après, moi, tous les modérateurs que j'ai désignés, déjà, c'est moi qui les ai désignés, mais tous mes modérateurs étaient au courant à chaque modérateur qui est arrivé. Parce que pour moi, c'était entièrement normal. C'était normal de ne pas accrocher les gens quand ils arrivent. Ça paraît tout à fait logique. Bien sûr. Mais voilà, moi, quand j'ai, par exemple, désigné Imazaki, ça fait déjà quelques temps que j'en parlais déjà avec un autre modérateur en disant, écoute, moi, Imazaki, je pense que dans pas longtemps, il va passer modérateur. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te va ? Est-ce que tu voudras faire binôme modérateur avec ? Voilà. Razor, ça a été pareil. Quand j'ai désigné modérateur, ça faisait déjà un moment que j'y pensais. J'en avais déjà parlé avec Imazaki parce qu'il ne restait que Imazaki. Et Lina est au courant parce que ce qui se passe sur Discord, elle le voit même si elle ne participe pas, elle le voit. Donc, elle était au courant aussi que j'avais désigné Razor. Donc, voilà. Après, c'est moi qui fais le choix de mes modérateurs. Mais après, mes autres modérateurs sont concertés aussi de façon à pas non plus. voilà, pour moi, c'est pareil. Les modérateurs, ils n'ont pas à être dans le fait accompli et de dire, sur le coup, on était deux modérateurs, maintenant, on est 15 et on ne se connaît pas pour la moitié. Il y a ça aussi. Non, 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 moi, quand j'étais modérateur, alors, hé, Kato, on m'a limité de force. Non, non, pas aussi. Non, ça, c'est Razor, tu t'es trompée. Tu ne te rappelles pas, c'est Razor qu'on a alpagué et qu'on a battu jusqu'à ce qu'ils disent oui. Mais je ne peux pas supporter qu'on fasse ce genre de choses, quoi. Quand je me suis présentée, parce que le primarié, c'est, je poste, je mets une postule, en fait. Il a un salon exprès qui l'active quand il en a besoin. C'est ça. Et donc, il l'avait fait. Je me suis dit, tiens, je vais voir un peu le domaine et tout. Donc, j'en avais discuté avec lui et que ça faisait déjà un moment, de toute façon, vous allez tourner la vie et tout. Ça faisait à peu près un an. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, attention, je lui ai dit, si je viens, je lui ai donné, je lui ai donné, en modération. Il m'a dit, ce n'est pas grave. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave. Je suis en train de finir de faire faire le médecin. Oui, je vois ça. Il n'y a pas de problème, il m'a dit, tu vas apprendre. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Eh, Yashi. Ça se fait peut-être comme ça. Yashi. Et puis, ça me disait, à un moment, j'étais chez lui. Yashi. Regarde là, ce que j'ai mis comme petite machine. Oui, je le laisse, Anna. Mais vous n'attendez pas pour débloquer vos bonbons d'oxygène, puis vos cantines dans l'atelier. On attend que tu le fasses pour nous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais non, on rigole. Déjà, on attend que tu donnes des cours à Rasa pour qu'il sache comment jouer. Je ne sais pas que j'ai 400 heures de jeu que je suis quand même capable de jouer. en bas de jeu. Kata? Oui, Yashi. C'était très venteux chez toi. Oui, j'ai trouvé aussi. J'ai oublié de mettre des volets. Ça ne l'est pas au-dessus. Va comprendre, ça ne l'est moins au-dessus. Non, si Rasa a besoin, il y a rien comme elle a demandé. T'es exposé. Viens au-dessus. Viens à l'état de YouTube. Non, mais attends, déjà, Rasa, tu n'es plus sur le jeu. Viens. Viens jouer avec toi. 12 platines. Je pense que je n'ai même pas ça. C'est gentil. C'est normal. Attends, on a envie de jouer avec toi, nous aussi. Ça dépend pour qui? Un coin? Oui, l'exposition est plus faible ici, alors qu'on est encore plus sujets. Logique. Ça diminue. Il n'y en aura plus. Oui, mais en quoi c'est logique? En bas, on est censé être plus protégé qu'en haut, non? Ben, ça, 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 c'est pour faire. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un monstre. J'ai vu des yeux rouges à travers la fenêtre. Ça m'a fait peur. Mais non, c'est la fusée. Oui, elle m'a fait peur. Bon, je vais mettre une pancarte sur la fusée. Elle va être dessinée. C'est ça. Tu viens, Razor, viens jouer avec nous. On va t'apprendre le jeu. T'inquiète, c'est vraiment super facile. C'est pas le jeu. Tu mets une cigarette le temps que le temps se calme et puis je t'apprendrai la chance. Oh non, ma femme, tu... À la chasse à court? À la chasse pour aller leur piquer de la viande et de la peau. C'est eux qui vont courir. C'est simple. Ou ils n'auront peut-être pas le temps. On commence à avoir les capacités que j'avais auparavant de planter des flèches bien pile poil là où il faut. On pourrait les prendre en sandwich. Après, c'est ton lit confortable. Non, il est sérieux. Ah, c'est bon, on peut même plus de l'alguer. Tu le sais parce que hier soir tu y étais. Ah, quoi? Je suis pas encore partie. J'ai seulement pris ma cigarette. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai loupé? Il n'est pas important. C'est comme tu veux. Mais honnêtement, t'as pas vraiment besoin de réfléchir sur ce jeu. Surtout au démarrage. Au démarrage, tu vas ramasser les trucs, tu vas apprendre à fabriquer tes armes puis après, ça va aller tout seul. Oui? Ah, dans le lit, tu veux dire que ça m'a permis d'aller dans son lit, mais j'avais juste le droit de mettre mes gros sur-teil sur ce mètre-là. Le reste, j'étais couché en tête. te justifie pas, te justifie pas. N'aie pas peur. Parce qu'à la même qu'elle t'en parle, elle a un lit qui pourrait mettre 20 personnes d'allée dans un main qui est grand. C'est un 180 sur 200. Pourquoi il est si grand? Hein? Pourquoi il est si grand? Oh, juste parce que j'aime faire les toiles de mer. si tu arrives déjà à mettre une deuxième personne, ce sera bien. Non? Moi, j'ai rien qu'un matin, je pense à 54 pouces que j'ai, puis 20 quand même. J'ai juste 40 centimètres de plus que toi, quoi, c'est tout. J'ai l'impression qu'il parle d'écran quand il parle d'écran. sur je ne sais pas combien. C'est une personne, quoi. Bon, je reviens. Moi, il ne fait que 180, ça va, quoi. Bah, sans se magie, je te jette le plus gros lit qui existe. Bah, il fait déjà partie des plus gros, parce qu'après, c'est le 200-200. Bah, il va te prendre un 200-200. Mais déjà, j'attends toujours ma bague de fiançailles. hein. Ben, donne-moi ton adresse, moi, je vais te renvoyer par la marde. Un bonbon, hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Donne-moi ton adresse, puis moi, t'as acheté un sac de bonbons, tu remets un... Mais en bague, en bague, Faut qu'il choisit la forme de bague, quand même. 3, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 5, 6, comme ça. Ouais, pour quelle adresse ? Oh, débrouillez-vous, trouvez-la. Je sais pas, oui, oui, mais trouvez-la, débrouillez-vous. Je sais autre chose à faire. mais tu me le donnes, non ? Puis je t'envoie une cinquantaine de kilos de bagues en bonbons. Cinquantaine de kilos de bagues en bonbons. On compte se marier combien de fois, nous ? Bon, tu nous n'auras jamais ton adresse aussi, mais on tente, on tente, on tente. Bien tenté, bien tenté. Déjà que j'ai rusé, t'as vu, t'avais cru que t'allais avoir mon adresse. Est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que... la terre est finie, il reste un que le toit, puis c'est bon. Demain, Razor, si tu veux, demain après-midi, on joue, tu es dispo ou pas ? Oui, pourquoi ? Fait, si Moselle Dom, prends pas toute la journée de main, je suis correct. T'as pas le Razor, toi, depuis quand ? Depuis là, maintenant, on t'a échangé nos noms. Ah, c'est ça. Ah, 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 je pense que c'est à toi que je l'avais dit. De ? Non, non, c'est à toi que je l'avais dit, je pense. C'est possible. Quand Marceau m'avait dit sur le PC, je pense que je l'avais dit. Je préfère pas faire de promesses pour le moment, pas de souci, mon Razor. Tu sais que tu es le bienvenu, tu viens quand tu peux et quand tu veux. De toute façon, tu viens de me, il n'est pas discuté. Bon, alors, bon, après, tu négocies avec Zazouille parce que ça a l'air d'être lui qui a l'air d'être tellement pressé que tu le rejoignes. Il en est plus, vous rejoignez-vous, pas moi. Là, attends, là, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je fais un toit en angle où je fais un toit plate? Tu sais, les toits en angle comme les maisons où je fais un toit en angle? Les toits en angle, est-ce que l'écoulement de l'eau serait pas plus... non, je sais pas. je vais en faire deux parce que j'ai plus de vagues et j'ai plus de silice. Effectivement, c'est une question importante. Pourquoi j'ai fait un mur? Oui, c'est ça, je vois. Je voulais voir si on pouvait mettre le mur, mais genre, mûr fort. Ah oui, on peut. Là, tu veux savoir, le plafond, ça va donner quand? Oh non, t'es pas sérieux. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a un problème. Ah, Newson, on a un problème? Qu'y a-t-il? Il va falloir que ce soit un toit plate parce qu'en angle, ça passe par de toute la maison, en fait. j'ai trop, je n'ai pas fait assez grand ça. Bon, ça va être un toit écrasé. Ah, c'est pas le choix. Ah, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Parce qu'en angle, hein? S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, écoute. Ah, parce qu'en angle, ça ne fonctionne pas pantouc. Bon, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il va me rester à faire. Allez chercher du silice. Youpi, on dit ça avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain. Bon, ça va. C'est moi ou le verre craqué? Non, c'est moi. Va, mon ami, il cherchait du silice. Oui, mon fils, je peux venir? Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense encore que j'ai une grosse perte de connexion. il n'y a pas de problème. Ben, sinon, regarde, écoute, au pire, stopper, il reste 30 minutes de toute façon. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, là, honnêtement, ça ne va pas avoir le coup. C'est toi, maman, à vous de. De quoi? On va-tu la finir, cette mission-là, un jour, ou on ne la finira jamais? Demain après-midi, si j'ai une bonne connexion. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas moi? Mais il y a des hommes qui brûlent. Mais non! C'est pas vrai! Voilà le côté pyromane d'Akata. Vas-y? La Zoïd, c'est qui qui a mis le temps? c'est toi qui a mis le temps. la Zoïd, c'est qui qui a mis le feu? C'est toi qui a mis le feu! Non, c'est pas moi, je suis à peine d'arriver. Non, c'est ta maman, c'est ta maman, en mille feux. C'est pas fou, j'ai ma toujours tendre, D'accord. Ta maman, en mille feux, elle a mis un feu de canche de ta côté. Mais c'est même pas vrai, c'est même pas moi. Bon, tu viens faire mon code? Ouais, mais de toute façon, on va aller au dodo, mon cas. Vaman? Ouais. Il était 36. ben ouais salut toi ça va j'ai vu passer à travers les braises n'empêche on a toujours pas à boire si dans la réserve d'eau normalement il n'a plus attends je pense pas t'es trop loin oui j'arrive mon coeur j'ai chaud merci mon coeur ça vient pas de mon feu je te promets elle chie là viens boire dans le réservoir t'as de l'eau là ouais ça y est j'ai pris ok je vais faire le code à mon fils et j'arrive j'espère que ma connexion va tenir jusqu'à là ah non ok vous êtes à ok ouais la viande c'est qu'elle donne ben c'est toi c'est vous avec la viande vous êtes à côté de la sucre qui prend la viande non c'est pas ça quel animal ben tous les animaux donnent la viande mais la viande qui est nécessaire ben je sais pas si c'est une viande précis ou si c'est vraiment n'importe quelle viande pas de la viande grillée c'est de la viande grillée maintenant on va retourner pour toutes les viandes c'est bon qu'est-ce que tu dis on se parle on se parle entre nous ok si vous voulez je fais comme si j'étais pas là allez-y blablabla Elchi franchement t'aurais pu éviter de mettre le feu dans la forêt j'ai pas de ça je ne fais pas ça moi non mais ça parce qu'en fait le problème là c'est que tu as un pipi très 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 inflammable dans ces cas là j'ai un problème quand même si c'est mon pipi qui fait ça je n'ose même pas aller aux toilettes dans ces cas là je vais incendier toute ma baraque j'ai combien de cilets sinon ? il y en sait point je sais point monsieur Martin pourquoi il y a un mur en verre dans un mur j'en sais rien peut-être qu'il est parti se promener ? je veux dire votre promener dans le bord où tu l'es mis ouais monsieur tu l'es pas il te l'as mis en haut d'accord ok monsieur Zazou non c'est une femme non bon on va attendre je vais dire ça a pas marché nananère tu sais avec ça tu fais fuir les animaux et au final on peut pas chasser ah ouais ? ouais c'est vrai ça comment ça se fait ? parce qu'ils ont pu faire du tout tu crois toi ? je pense que c'est assez jeune pour dire ah un feu on va aller se mettre dedans c'est que les animaux qui sont embattés dans l'enfant c'est ça c'est ça je sais pas quoi ça va la fibre je sais pas quoi ça va la fibre élevée par les prospectuses de la fibre normale bonne question ah elle est moins lourde ben c'est sûr que ça peut comprendre bon le prochain coup là on se fait du Sea of Steel Sea of Steel le prochain coup du quoi ? Sea of Steel Sea of Steel ah le truc de bateau là on va se promener dans l'eau avec les bateaux on va regarder tout le monde ah ça j'aime beaucoup ah bah tu vois c'est un jeu ça ça serait un jeu il faudrait le faire à 4 avec Razor toi moi ou juste ou juste V3 ou je sais pas il faut me le dire moi que je le réinstalle par contre ben moi j'ai peut-être fait ça ne serait pas de suite j'ai plus mon abonnement au Gamepad pour l'instant ouais il faudrait juste qu'on me le dise pour que je le réinstalle je l'ai mais non ça sera pas de suite là on te le dira le moment venu mais ça sera vraiment pas de suite alors Kata ça me dit à mettre le feu dans le bateau ah ouais je sais pas si c'est une bonne idée finalement je vais la faire avec ah ouais mettre le feu dans le bateau ouais bon Kata est-ce que t'as été consulté pour tes problèmes de psychoman ou oui et ah de la Stéphane ça a eu une nouvelle mise à jour ben tu me poses une question mais t'attends quoi comme réponse il y a eu deux nouvelles mises à jour d'accord merci pour la fois je comprends pas on t'attendait à la 1.0.21 toi t'as la 1.03 ah c'est une mise à jour régulière ok c'est une mise à jour régulière c'est pour ça Kata t'as été voir dans la grotte non il y a plein de minerais ouais sauf que moi je suis pas suicidaire au point d'aller dans une grotte donc ah ouais le jeu a eu une méga grosse mise à jour il y a en règle des problèmes ben il faut parce que sinon bon tu l'arrêtes l'an prochain ou sinon c'est moi qui l'achète tu l'achètes autrement c'est moi qui l'achète de quoi c'est moi c'est moi qui parle t'inquiète ah si tu l'achètes pas moi on se partage les jeux et à chaque fois c'est toujours Néo qui achète et moi je le prends dans sa liste donc là j'aimerais bien que ça change un peu je commence aussi un peu à prendre les jeux aussi Kata je pense que le jeu t'intéresse pas t'en as fait zombie mais je pense dans sa liste c'est même pas la sophos après ça dépend si je peux réussir à jouer ou pas c'est c'est pas c'est pas vraiment stressant ben moi je trouve faux après j'adore la sophos donc après peut-être que je peux réussir à plonger dans l'histoire et être un peu moins mais je sais pas ok ben mon tâche le s'en va mon tâche le tâche bonjour bonjour oui allô calmos ça passe mal ça dans ah c'est ça ouais non c'est pas vrai ça passe bien ça passe bien ouais je sais t'inquiète je le connais par coeur comme si je l'avais fait non de toute façon je pense pas être capable de prendre l'IA c'est bon mon mot au pire Elchey te donnera sa liste d'estime je sais plus toujours un truc c'est tout on va avoir une garde partagée du steam à Elchey moi je passe pas ma liste d'estime et une personne qui voudrait pas moi je fais confiance moi qui attend ma demande mon steam j'ai pas mais le problème de toi de te demander ton steam c'est que le problème c'est que le 3 quart du temps on joue ensemble Kata est-ce que j'ai parlé de ça ? j'ai rien dit non 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 par rapport à ce qu'a dit Néo ah non j'ai dit si elle veut et lui me sort ah bah oui mais non mais tu peux avoir confiance machin t'inquiète c'est bon j'ai tout rien voilà tu l'as vexé ah bah oui non 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 offusqué c'est pas pareil offusqué bah je fais aussi la même affaire oui c'est à peu près la même mais tout va bien il est offusqué le monsieur ouais t'as vu ça un peu l'offusqué après vous pouvez bien dire que je suis trop fusqué mais ça se dit pas vraiment trop fusqué non non je crois vraiment pas que ça se dit on va confusquer quelque chose je crois vraiment pas que ça se dit après voilà peut-être dans une autre vie mais là actuellement je crois pas peut-être bien peut-être bien si peut-être bien non si 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 oui il y avait un cerf par la fenêtre mais j'ai raté ma flèche oui parce que je suis oh non mais quoi ça faisait je peux faire juste une plaque d'avail comment ça tu peux râler comme ça quand je parle non mais oh et quoi tu sais qu'il me faudrait je peux que tu les daignes ouais bah vous voyez je me demande si quand j'ai fait la réinitialisation de la base s'il aurait pas fallu que j'étais d'un ordinateur en même temps parce que maintenant ça passe nickel ah bah j'ai essayé de lui lancer une flèche dans les fesses il l'a vu passer il s'est dit ouais ouais c'est ça bah oui mais voilà bon la journée qu'à toi me tire une flèche dans les fesses je m'attends puis je dis vas-y ça suffit Razor Razor il y a Razor qui me dit dans le doute t'éteins tout j'ai pas en dedans ma place ok vas-y décroche quoi je le vois plus le cerf il a bougé Elsie il t'a fait bouger le cerf allez tu l'es même pas venu viens ah il se tire manger ok on en veut j'ai l'habitude oui on aussi il est là il est là il est là là le cerf non mais il est là va je le vois c'est un chamois c'était pas lui il était dans l'autre côté le cerf c'est pas grave j'ai un chamois d'or chamois d'or salut ça fait le chamois la calandouille bah pourquoi c'est bien de le taper non et j'ai eu un fond alors tu pars à l'abordage un chamois et tu me ramènes un fond il y a un acte sur la marchandise les deux les deux j'ai eu le chamois et le fond ah rassure-moi quand même bah oui j'ai eu les deux par contre il va falloir que tu viennes chercher l'un des deux oh vraiment ouais on peut pas porter les deux oh t'es sûr oui avec un élan de bonne volonté t'es sûr tu peux pas non sur 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 ouais tu viendras chercher les deux parce que là je vais voir si je peux pas choper le cerf oh Oui ma fille, les souris enjoués ne te répondront toujours pas. Salut vous, ça va ? Comment elle veut, tu me jettes ça ? Vas-y, prends ça ! Je t'ai fait une zone de chasse au-dessus. Si tu passes par sur le côté, t'as une rampe et sur le coup ça te fait une zone de chasse. Ça tu peux monter sur le toit et chasser tout ce que tu veux du toit. Voilà, voilà. Tout ça pour ça. Ça c'est bon. C'est un problème. Qui y a-t-il ? J'ai dézingué le chamois. J'ai voulu dézinguer le fend. Il m'a dégagé tout ce que j'avais pour le chamois pour mettre que les trucs du fend. Ah. Va-t'en y comprendre quelque chose. Pas grand chose. T'es la voisine au-dessus, je te jure, je vais y monter, je vais faire bouffer son gosse. Oh. T'es sûre qu'à la fin ? J'en sais rien, je fais de force. C'est bon, ça va bien 5 minutes. Elle aussi, elle mange ses enfants ? Apparemment. C'est la bonne. Elle est insupportable. L'autre show, il a 3 ans, c'est un banan, mais il faut lui laisser tout faire. Le gamin, il tape partout, il traîne les meubles et tout, c'est tout à fait normal. On a un boucan du diable, on a des maux de crâne, mais c'est pas grave. Pour vrai, c'est du pari logique. Non, mais après, il faut savoir quand même que la nourriture devient chère. On se rabat sur les gosses. C'est que je comestie. Bon, je vais faire... Faisant plusieurs pour en conserver dans le congèle. Ben oui, mais le problème, c'est que j'avais pas de place dans le congèle quand je l'ai fait, donc je me suis ratée là. Il faut bien passer l'hiver. Surtout sur le mien, en plus, il faudrait vraiment que je l'engraisse si je veux pouvoir le manger cet hiver, parce qu'il est plutôt maigrichon, le petit bidule. N'est-ce pas ? Je suis sûre qu'il m'entend, en plus. C'est ça. Toi, farci. Avec des timarons. Il n'y a pas beaucoup de gibier. Je ne sais pas pourquoi. Il veut chasser. Donnez-moi du gibier. Je ne sais pas chasser, mais ce n'est pas grave. j'irai à ne pas chasser. Je l'ai. Non, c'est un chat-moi. Non, non, moi c'est un cerf. Un cerf. Moi c'est un cerf. Il est en train de descendre de l'autre côté de la montagne, évidemment ! Il est où ? Là, je l'ai eu. Tu l'as touché, c'est tout. Oui, bah oui, il fait ce que je peux. Déjà, je l'ai touché, c'est déjà un miracle. Tu as vu, quand tu tapes avec ton clic, fais l'autre clic. Vas-y, fais ton autre clic. Oui. Tu as vu, ça cible un peu plus. D'accord ? Et là, quand tu appuies sur l'autre en même temps, ça zoome sur ta bébête. Et tu peux utiliser aussi ta furtivité. Mais ça use de l'endurance. J'avoue, même le cerf, il a été surpris que tu le touches. Oui, t'as vu, hein ? Il s'est senti choqué lui aussi. Tu vois, mais je l'ai perdu de vue. Attends. Il y a du sang. Non, mon chat, tu n'iras pas dehors. Bonjour. Comment vas-tu ? Youhou ! Moi aussi, je sais faire, hein. Regarde. Youhou ! Est-ce qu'il est rendu, c'est abruti ? J'ai perdu de vue. C'est l'émission « Perdu de vue », moi, je vous le dis. On vient de mettre sur le dessus. On vient de mettre sur la meurt. Encore une effects. Soit app pleasing. On vient de mettre sur le dessus. Oui, très bien. Je vais se shower. T'0, je vous le dis. Oui. un petit gaspillé une flèche un petit gaspillé 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 Merci. 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 Bon, au choix, c'était pas un cerf. J'aurais préféré un cerf, mais un loup a essayé de s'interposer entre le cerf et moi. Donc j'ai opté pour un loup. J'ai eu l'autre cerf. Moi, j'ai fléché pas mal de cerfs. Si jamais tu trouves des cerfs avec plein de flèches, je sais qu'ils y sont passés près de moi. Ils sont jamais morts, mais ils sont passés. De toute façon, je vais le cerf sur le dos, je vais remonter avec. Moi, j'ai un loup sur le dos, je remonte avec aussi. De toute façon, t'as fait des points d'orpeur. J'en suffisais de suivre les arbres au calcinet. Je vois pas de quoi tu parles. Tu veux suivre des arbres au calcinet pour quoi faire d'ailleurs ? Pour retrouver la calva. Oh ouais, mais c'est pas totalement fiable. Parce qu'il n'y a pas que vers la casa que j'ai fait des arbres. Je dis ça, je dis rien, mais c'est juste pour te faire une indication. C'est quoi ? On a à la hauteur duаксим? On a à la hauteur du triemette de toute façon. Il n'y a pas tout de suite sur le terrain. C'est parti. Il y a pas mal de maïs. Ça y est, le cuir c'est fait. Ouais, le cuir en est bon. Il manque plus que la fourrure et la viande. On pourra reprendre le néo et faire de l'agriculture. Oui, bah oui, évidemment. Parce qu'il ne fait pas son taf. Bah oui, voilà. Tu me voulais vu. Par contre, la viande, ça n'augmente pas vite, franchement. Je suis assez choquée. Je pensais quand même que ça augmenterait un peu plus vite que ça. Qu'est-ce que la même quantité de viande, en fait ? Quand j'ai fait cette mission-là, il n'y avait qu'une catégorie de viande. Ce qui fait que tu ne récupérais pas les autres. Donc, tu en récupérais beaucoup plus. Mais là, comme n'importe quel animal donne une certaine quantité de chaque catégorie de viande, c'est pas pareil. Mais là, je ne sais pas, comme tu disais, s'il y avait une incidence sur… J'ai l'impression qu'il y a, hein ? Bah, il y en a. Parce que si tu regardes… Ouais, regarde, je viens de retirer le gibier. Le gibier, ça n'a pas fait descendre le nombre. Voilà. Mais si tu regardes, en fait, au niveau de la viande cuite, la quantité qu'il y a correspond exactement à ce qu'il y a dans la mission. Ouais. La viande cuillande, je ne sais pas, par contre. C'est pour ça que je lui laissais quand même pour éviter que le puerible… Ouais. Ouais, en fait, il n'y a que la viande cuite, en fait. Tout le reste, en fait, c'est… Ouais, moi, je l'ai juste laissé pour éviter que ça… Ouais, que ça périme, ouais, ouais. Non, mais c'était une bonne idée, hein. Mais non, non, c'était pour voir. Parce que, comme tu me disais, moi, je pensais que c'était toute la viande. J'avais mis toutes les viandes, moi. J'avais pas cherché à… Je pensais que ça montait à chaque, mais non. Eh non. Deux secondes. Je reviens. Bah, de toute façon, ça va être… Ah bah oui, j'ai 22h. Tu veux continuer encore un peu, le chien, ou pas ? Non, mais là, avec la viande, du fait, on a bien… Avec les trucs, on a bien avancé, du fait. Ouais, on continuera demain. Voilà, on a déjà fini le cuir. La pourrure, c'est pas loin. Il manquera plus que la viande, vous savez. C'est ça. Un petit peu plus la nette. Et puis, une fois que ça s'est fait, qu'on aura envoyé la fusée, on vendra Néo, et puis, bah, après, ça sera… Après, ça sera faire de la culture et tout, mais après, je pense qu'on refera peut-être pareil. On refera une base près de la fusée, tu vois, et on essaiera de faire des cultures, et on en verra, on en verra, on en verra. Je pense que ce sera mieux que de faire comme on fait là, parce que le problème, c'est que le temps d'aller jusqu'à la fusée, on va perdre tellement que… On essaiera quand même d'en ramener un petit peu de ce qu'on a mis. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bien sûr, en ramener de ce qu'on a mis, et en plus, ça va nous permettre de pouvoir lancer les cultures là-bas, parce que là-bas, dans la zone de la fusée, ça va être comme ici. Ici, la zone de la fusée, bizarrement, t'as pas beaucoup d'animaux, alors que… J'avais lancé des baies, il y avait des… Oui, bah, à mon avis, entre nous, soit dit ? Elles sont perdues. C'est quoi ? Est-ce que si tu ne les récoltes pas, elles se perdent ? Elles fannent. Donc, vu que depuis le temps que tout est là, à mon avis… C'est pas grave, il y a des stacks et ça ne périme pas quand tu les mets dedans. Je sais pas, on verra. On va voir. De toute façon, on verra bien. Bon, mais sur coup, moi, je vais m'arrêter là, par contre. Hop. On va aller… C'est bon, elle-c'est ou pas ? Hop. Non, je ne voulais pas couper avant que… Hop. Que tu ne te retrouves pas dans le… En train de faire un truc et là, je te coupe en plein dedans, tu sais. On me fout, j'ai dit que je m'en allais. Et puis, on se retrouve demain, peau du Icarus. Avant Icarus, il y aura le live test de jeu, comme d'habitude, pour tester les jeux prime, épiques. On en a plusieurs, là. Une bonne session de test, donc sur coup, je vais peut-être commencer dès 14h pour pouvoir tester tout ça. Et après, on partira à 15h rejoindre l'équipe de bras cassés pour essayer de se les décasser. Ça va, on s'en sort bien. Non, ça va, ça va, ça va. Par rapport à Néo, on a quand même complété… Qu'est-ce que tu sais faire ? Non, ça va, ça va, ça va. On a quand même avancé. On en parle quand même que nous, on a complété quand même un truc par rapport à Néo. Alors, le problème d'Imazaki, c'est que tu vois, il s'est tellement lancé à fabriquer des trucs, fabriquer des trucs, fabriquer des trucs, qu'au final, la mission, elle est pour du tout. Je ne sais pas l'embarquer pour un truc libre, parce que je sais très bien comme quoi qu'il va tout fabriquer et que là, ça va lui faire plutôt plaisir. Oui, oui. Non, mais je sais qu'après, on a prévu d'en faire de temps en temps des trucs libres. Là, c'est pour l'instant où on partait sur l'émission pour essayer de monter ses points et comme ça, il pouvait améliorer son perso. Oui, moi, c'est ce que je fais aussi, parce que niveau 14, moi, je n'étais pas là, moi, je n'étais pas loin de l'électricité, moi. Donc, voilà. C'est vraiment un enfoiré, tu ne peux pas le laisser, le feu ? Il y a du mètre à l'intérieur. Oui, elle t'a pris la viande qu'il y avait dessus. Non, la mienne, il y en avait une à moi. De bon 6, de bon 5. Allez, je vous envoie sur une chaîne qui est sur Icarus. Pouf, pouf. N'est-ce pas ? Non, non, mais elle ne fout pas. On va le mettre ici, voyez-vous. Voilà. Et donc, je vous dis à demain. Donc, sur coup, demain, on partira sur les tests de jeu des 14h jusqu'à environ 15h. Et après 15h, on partira sur Icarus jusqu'à 19h. C'est horrible. Et demain soir, ça sera du Ace Attorney. Voilà, moi, je vous dis à demain. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et à demain. Eh, putain, mais le double-clic.